Il y a trois distances au couteau, éloigné, mi-distance, rapproché. La plus dangereuse, c'est la mi-distance, parce qu'il peut faire plein de choses. À partir du moment où tu es là, tu contrôles toi. Donc déjà, tu limites ces gestes. Et toi, tu peux faire des choses. Au niveau des bras, tu prends où les avant-bras ? Tu fais une croix, les six. Tu vois, je l'accompagne jusqu'au bout. Et là, par contre, je prends le relais, pour pouvoir le ramener sur lui. Et là, je reprends le relais. Tu vois, c'est là que tu peux servir ta tête aussi. Au lieu d'être comme ça, en essayant de voir, c'est là qu'à chaque fois que tu rentres, il faut raffuter avec la tête. Dans toutes les positions, la tête peut servir. Les coudes, la tête, sans arrêt. Regardez, ceux qui ont du mal à donner, à servir de la tête. Ma mère, elle disait toujours, il faut que tu travailles avec ta tête. Je l'ai toujours écouté, j'ai toujours travaillé avec ma tête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, des fois, on se dit, mais un coup de tête, ça doit arriver. Je peux vous garantir qu'il y a des spécialistes, ça va très, très vite. Il faut que ça parte du coffre, comme dirait Depardieu. Bon, ceux qui ont du mal à travailler les coups de tête en circulaire ou de face et tout, notamment vous, mesdames, qui avez des fois une taille un petit peu en dessous des messieurs, ce qui est intéressant, c'est ça. Je descends sur les appuis et je remonte. Là, je travaille avec le dessus de la tête. D'accord ? Néanmoins, si je touche le menton, pas de trac, d'accord ? Donc, quand je suis là, coup de pied, je descends, je remonte. Moi, je le faisais avec le casque, c'est encore mieux avec le casque. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, vous êtes à deux copains et vous voyez un type qui menace quelqu'un dans la rue et vous sentez une âme chevaleresque, ce qui est tout à votre honneur, vous décidez d'intervenir, d'accord ? Pascal. Donc, le premier, il va... Oh, je n'ai pas pris le plus mauvais. Le premier, il va ceinturer. On arrive tous les deux derrière. Il va ceinturer. Quand il ceinture, il faut qu'il prenne garde de ne prendre pas trop haut parce qu'il peut encore manier. Donc, il va prendre au niveau des avant-bras, ici. Et moi, tout de suite, je vais intervenir sur la main armée que je vais affûter, pareil, ici. Et à partir de là, on part tous les deux en contrôle. OK ? Vous faites seulement attention de faire lâcher l'arme sur la cuisse du teneur de couteau et non pas sur la cuisse du collègue. Il pourra peut-être vous en vouloir un petit peu. D'accord ? Bien, on passe à autre chose. Donc, on va repartir sur ce qu'on appelle la règle de 3, qu'on a vue tout à l'heure un petit peu. Un, deux, trois, avec les points. Vous vous rappelez de ça ? Là, on est à distance. Quand on est à cette distance rapprochée, automatiquement, quand on travaille sur le couteau, on va travailler le crave. Une technique qui existe, qui est intéressante et qui est crédible. Bloc, 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 bloc. La cage, la cage, d'accord ? La carapace virtuelle. On ne peut pas faire mieux à ce niveau-là. Maintenant, moi, je dis, au départ, on n'est pas à cette distance. On est, monsieur, restez à votre place. Et là, il y a un coup de couteau qui surgit. Pensez à une chose, c'est qu'une agression à l'arme blanche, quelquefois, ça va être le mec qui vous rentre dans la gueule, carrément. Vous allez peut-être éviter le couteau, vous n'allez peut-être pas éviter le mec. Vous allez être dans la garde. Donc, moi, j'essaye toujours de sortir de la garde. Donc, sur la même attaque, qu'on a vu, première chose, ce sera ça. Ça, qui me donnera la possibilité, éventuellement, déjà, encore de fuir. Ou de passer à autre chose. Là, je peux encore fuir, ou alors je décide de passer à la frappe, avec les possibilités de désarmement, qu'on verra éventuellement après, si on a le temps. Possibilité de désarmement. Mais l'arrêt de 2-3, déjà. 1-2-3. Encore une fois, c'est la moulinette. Ce n'est pas des mouvements trop longs. C'est-à-dire que ce n'est pas 1-2-3. Parce que là, il est rentré chez lui. Il a pris sa douche. C'est foutu. OK ? Il faut que ce soit dans l'instant. Donc, au départ, on se met en situation de réussite. C'est-à-dire qu'il le fait ici. Et après, il essaie de plus en plus de revenir avec son couteau. C'est-à-dire de redonner un deuxième coup. Et là, vous verrez si vous êtes dans le bon ou si vous avez encore des progrès à faire. Donc, pour l'instant, on part sur celle-là. On verra après qu'on peut le faire quasiment sur toutes les attaques. 1, je bloque. 2, je contrôle. Et 3, je frappe. Et quand je frappe, quand il a un couteau dans les mains, je frappe vraiment. Enfin, pas ici. Pas de chaos. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Ça, c'est assuré le couteau. OK. Là, il y a une projection. OK. Tant pis, vous abandonnez la veste. Ou alors, au sol, vous gardez le contrôle, vous partez en pied pour récupérer et votre veste et le couteau. C'est pas le plus important. Je recommence l'action. Je le fais sans la veste pour que vous compreniez. Je fais bloc ici. Je fais 1, 2. Je charge. Projection. D'accord ? Alors, la projection, il faut la travailler aussi. Ça ne s'invente pas non plus. Là. T'es prêt à aller sur le bocal ? Non, j'ai gueulé. Je la refais, donc. Bloc. OK. Contrôle. Projection. Vous ferez l'expérience. Si vous voulez, vous allez chercher une veste. Vous ferez l'expérience. Vous verrez que, 1, rapidement, le deuxième tour, la main est bien coincée quand même. Essayez de retirer la main. D'accord ? Maintenant, en travaillant, je peux travailler ici. Vas-y. Je peux l'amener sur le dos. Je peux l'amener sur le ventre. Je peux partir. En aile de poulet. D'accord ? Vous voulez essayer ? Vous voulez aller chercher une veste ? Allez. Le premier, regarde, je fais le tour. J'ai fait un tour. Et là, je reviens dedans pour le deuxième tour. tu vois comment il est ? Là, je peux repasser en clé, en aile de poulet. Je ne peux pas travailler. Si je le fais sans la veste, regarde, ça fait ça. Je fais un. Et quand je suis ici, je replonge pour un deuxième tour. Là, tu me poses la question au piège, un petit peu, parce que je pense qu'on peut, en effet, bloquer, d'un côté ou de l'autre, obtenir à peu près le même résultat, toi. Après, il faut le travailler là-dessus. En haut, c'est pareil. En haut, un petit, un peu plus délicat. Là, on va terminer par un petit, un petit tasseau, un petit travail souple. Alors, des petites choses à savoir. Déjà, on n'attaque jamais quelqu'un avec un couteau. À partir du moment, il vous attend, il essaye de vous faire déclencher quelque chose. Si vous déclenchez, automatiquement, vous vous ouvrez. Vous donnez un coup de pied, vous attrape la jambe, il fait des jambons. Vous donnez un coup de poing, c'est pareil. Il peut vous tailler dans les bras, dans les jambes. Donc, on travaille toujours en contre-attaque. Ça permet aussi d'être en rapport avec la légitime défense, encore une fois. C'est-à-dire que s'il a le couteau à la main, ça s'est produit, là, j'ai vu des trucs assez intéressants. Le mec, il dit « Tu n'aurais pas 2-3 euros, toi ? » Le mec, il a peur, il donne ses sous et tout. Il porte plainte et l'autre, il dit « Ben non, j'avais un couteau à la main mais je n'ai jamais été menaçant. » D'accord ? Donc, c'est toujours un petit peu aléatoire. Donc là, par exemple, déjà, il vous menace avec le couteau. Si vous attaquez de but en blanc, vous prenez des risques et encore une fois, ça peut se retourner contre vous. Donc, le principe, ce sera toujours de travailler en contre-attaque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le coup de couteau, déjà, je gère ce coup de couteau et je peux frapper. D'accord ? Toujours quand le couteau est passé et toujours très vite parce que le couteau ne va pas rester là. Là, il me fait encore plaisir. Pensez que le couteau, il ne va pas rester là. Évidemment, il ne faut pas que ça dure. Nous, on fait durer un exercice. Dans la réalité, ce sera projection des doigts dans les yeux et quand on les fait dans les yeux, on les fait vraiment dans les yeux et on fait pour faire mal. Et la gorge et les coupiers, ce sera génital, ligne basse. D'accord ? Ne commencez pas à me faire des copies à la Lune. Même si vous avez vu ça dans certains livres de professeurs d'art martiaux quelquefois très connus, sur un couteau, on ne va pas faire un copier à la Lune parce que dans la rue, ça glisse. On n'est pas forcément préparé à ça et on s'expose à de graves désillusions. OK ? Donc, ça se passera plutôt en ligne basse et au niveau des mains, toujours, encore une fois, chercher les yeux en bout de course, toujours bloc, touche, bloc, touche et toujours en retrait, toujours en visualisant ce qui se passe, toujours en négociant, calme-toi, fais pas le con, fais pas le con, toujours chercher la fuite, pensez à tout ça. C'est bon ? On essaye ? Bonne chance. Alors, quand je dis les yeux, dans la réalité, vous le faites sur le haut de la poitrine pour éviter les accidents. On n'a pas de lunettes. Ce serait con que les mecs, ils repartent en nocturne. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada